Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbuxperience Aujourd'hui un épisode qui j'espère sera utile pour tous ceux qui se lancent dans l'impression 3d On va regarder les problèmes classiques de l'impression 3d Allez c'est parti ! Et oui l'impression 3d c'est génial mais parfois c'est difficile Puisque vous pouvez avoir des problèmes Et aujourd'hui on va avoir quelques problèmes relativement classiques Et surtout les solutions pour vous aider avec ces fameux problèmes Le premier problème est sans doute le plus important C'est celui du parallélisme entre votre plaque d'impression et votre axe XY Dès que vous aurez un peu d'expérience avec l'impression 3d Vous apercevrez que c'est la première couche qui est toujours la plus importante Si votre première couche s'imprime bien Normalement le reste de l'impression devrait très très bien se passer Et en général on a deux cas complètement différents pour cette première couche Le premier c'est que la première couche imprime quasiment pas C'est à dire elle imprime une couche tellement fine qu'elle est complètement pas visible Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que votre plateau et la buse de votre imprimante sont trop proches Et donc la buse n'a pas assez de place pour pouvoir mettre du plastique La solution à ça c'est bien sûr recalibrer votre plateau Et faire en sorte que la buse et le plateau soient à la bonne hauteur Le deuxième problème qui est complètement le problème inverse C'est celui des impressions qui ne collent pas à la surface d'impression Là aussi classiquement ça veut dire que votre buse est trop haute par rapport à votre plateau Et donc recalibration Alors je parle de calibration et c'est quelque chose qui est super important Si jamais votre première couche ne se passe pas bien Ça veut dire souvent que votre tête d'impression et l'axe XY qui le fait bouger n'est pas parallèle à votre plaque sur laquelle vous allez imprimer Suivant vos imprimantes et la façon dont ils ont été conçus Ce processus de calibration peut se passer plus ou moins bien Et peut prendre plus ou moins de temps En tout cas c'est quelque chose d'important à faire Et à faire régulièrement pour vous assurer une très bonne qualité de la première couche Qui vous assurera en général une impression réussie Un des problèmes courants c'est que votre impression s'arrête Du au fait que votre filament est grignoté Je vais mettre une photo quelque part pour vous illustrer ça Et ce problème là en général est lié justement au premier problème qu'on vient de voir C'est à dire votre buse est trop proche de votre plateau Donc en fait le plastique n'arrive pas à couler Il commence à s'amasser dans la buse En même temps vous essayez de pousser votre filament Mais il n'y a pas assez de place Donc la roue dentée qui essaye de pousser votre filament Va commencer à grignoter votre filament Et votre impression ne se passera pas bien La solution à ça, voire problème numéro 1 Recalibration de plateau, encore une fois On va continuer à parler de filaments Puisque si jamais votre première couche s'est bien passé C'est ce qui risque de faire foirer vos impressions Première, on n'a pas parlé, c'est le grignotage Qui peut faire en sorte que votre impression ne se finisse pas Un problème qui peut arriver aussi C'est un filament friable qui se casse Ça peut arriver En général, ça arrive avec des rouleaux de filaments Qui ont pris l'humidité Et qui deviennent friables Et donc qui se cassent plus facilement La solution pour ça Comme je l'ai expliqué déjà plusieurs fois Dans d'autres épisodes de Parc d'expérience C'est de stocker votre filament Dans une boîte en plastique hermétique Et surtout de conserver le gel de silice Pour faire en sorte que votre filament ne prenne pas l'humidité Un problème qui peut arriver En particulier si vous imprimez avec de l'ABS Mais aussi avec le PLA Avec des grands grandes pièces C'est ce qu'on appelle le warping Qu'est-ce que c'est le warping ? C'est le fait que sur certains coins Votre pièce va avoir tendance A avoir les coins qui remontent A quoi est-ce que c'est dû ? C'est dû au fait que quand le plastique se refroidit Il y a un coefficient de rétraction Ce qui fait que quand le plastique se refroidit Il a tendance à vouloir se resserrer Et si jamais l'adhésion à votre plaque n'est pas optimale Et bien les coins vont avoir tendance à remonter Plusieurs solutions ici pour éviter d'avoir du warping La première bien sûr si vous le pouvez C'est d'avoir un plateau chauffant Qui permet d'avoir une bien meilleure adhésion De votre imprimante 3D à votre plaque La deuxième c'est bien sûr D'utiliser du brim ou du skirt C'est à dire de faire en sorte que Votre première couche Soit une surface beaucoup plus importante Que les couches supérieures Il y aura une surface d'adhésion beaucoup plus importante Et vos coins auront tendance à moins remonter Lors de la rétraction Un des problèmes qu'on retrouve relativement souvent C'est ce qu'on appelle le stringing Ça veut dire Quand en particulier vous avez des éléments verticaux Les uns à côté des autres Vous avez plein de petits fils Qui vont les relier les uns aux autres C'est en général dû à un mauvais coefficient de rétraction Qu'est-ce que c'est le coefficient de rétraction ? Quand j'imprime Je vais pousser mon filament Pour que le plastique puisse couler et accrocher Mais quand je dois me déplacer D'un point A à un point B Si mon filament reste Il va bien sûr faire comme un espèce de petit fil Donc avant de faire ça Je vais demander à mon imprimante Qu'il rétracte un peu le filament Qu'il aille à la position suivante Et qu'il recommence à faire couler le plastique C'est ce qu'on appelle le coefficient de rétraction Vous pouvez bien sûr modifier ce coefficient de rétraction Dans votre slicer préféré Alors des problèmes potentiels sur vos impressions 3D Il peut y en avoir beaucoup Là je vous cite vraiment ceux que Moi j'ai rencontré principalement Et ceux que a priori vous allez rencontrer Au fur et à mesure Dans le cadre de vos premières impressions Mais des petits problèmes Il peut y en avoir beaucoup Par exemple des petites vaguelettes sur le dessus Le fait que les surfaces au dessus Soit pas bien remplies etc etc Souvent tous ces petits problèmes Peuvent être juste réglés Avec quelques modifications de variables Dans votre slicer Et vous permettre d'avoir des impressions De bien meilleure qualité Je vous mettrai d'ailleurs dans la description Deux liens de deux sites Qui font un tour plutôt exhaustif De tous les problèmes Que vous pouvez rencontrer Lors de vos impressions 3D C'est deux liens en anglais Mais il y a des images Et c'est relativement simple à comprendre Voilà j'espère que cette petite liste De problèmes et de comment les résoudre Vous aidera dans vos premières impressions Si je fais cette vidéo C'est aussi parce que J'ai beaucoup galéré au tout début A comprendre justement D'où venaient ces problèmes Et comment les résoudre Comme d'habitude bien sûr Si vous avez des questions Des insultes N'hésitez pas Vous connaissez la procédure E-mail, Twitter, Facebook, Instagram Je laisse des commentaires bien sûr Et tu t'abonnes évidemment J'espère que cette vidéo Vous aura été utile Et qu'elle vous permettra D'appréhender un tout petit peu mieux Le monde de l'impression 3D Qui est juste un monde génialissime Mais qui parfois pose certains problèmes En attendant la prochaine vidéo Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous